Musique Bienvenue à Open World Forum édition 2014. Cet après-midi, je reçois Alain Escafre qui est directeur produit de la société Nuxeo. Alain Escafre, bonjour. Bonjour. Alors on connaît Nuxeo en tant qu'éditeur de logiciels ou de solutions de gestion de contenu à la fois en offreur de solutions clés en main et à la fois en offreur de boîtes à outils. Comment vous arrivez à articuler les deux et quelles sont les dernières évolutions dans ce domaine ? Alors écoutez, c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui même, c'est le code freeze de la nouvelle version Nuxeo qui va être publiée le 12 novembre. Et donc cette nouvelle version se présente toujours avec une approche plateforme. Donc l'idée c'est que vous téléchargez un produit que vous pouvez utiliser immédiatement, mais aussi qui est extrêmement configurable et sur lequel vous allez pouvoir déployer de nouveaux composants, configurer l'interface graphique, le modèle de données, les workflows qui sont mis en place, etc. Et est-ce que ça veut dire quand vous dites configurable, c'est que finalement c'est à mettre dans les mains d'experts techniques ? Ou est-ce que ça peut être des utilisateurs avertis qui peuvent faire ce genre de choses ? Alors effectivement, on s'adresse surtout aux gens qui veulent développer des applications au-dessus de notre plateforme. Donc ce sera plutôt des experts techniques, mais qui vont avoir accès à des outils qui vont vraiment accélérer la mise en place de leur logique métier par rapport au vertical qu'ils souhaiteraient développer. Donc nous on va se concentrer sur la fourniture, on va fournir des éléments, des briques technologiques, comme par exemple cette année on intègre MongoDB en tant que repository, on intègre Elasticsearch pour la partie moteur de recherche et de nombreuses briques qui font que vraiment l'éditeur qui va construire au-dessus de notre plateforme va se concentrer sur la valeur, la partie métier, ajouter de la valeur sur les scénarios fonctionnels. D'accord. Vous avez mentionné Elasticsearch, donc ça donne l'impression de scalabilité. Est-ce que ça veut dire que finalement la nouvelle version de cette solution proposée par Nuxeo est une solution qui va pouvoir s'intégrer dans des projets de très très grande taille ? Alors c'est effectivement une grosse nouveauté, donc avec cette nouvelle version qui arrive, on a commencé à mettre en place des benchmarks. D'ailleurs on s'apprête à publier, ou je crois qu'on a publié tout récemment, un benchmark qui permet de montrer qu'on atteint un milliard de documents avec un temps de réponse qui reste constant. Et que donc c'est des choses qu'on est en train d'explorer, puisque finalement avec ces briques technologiques on pense qu'on peut encore aller bien plus loin. Et je dirais qu'on va continuer à communiquer sur ces aspects-là, mais c'est vrai que c'est un aspect intéressant aussi sur la partie open source. Et que donc si on construit un logiciel suffisamment bien conçu pour pouvoir remplacer certaines briques rapidement, on va pouvoir suivre un petit peu les avancées technologiques. Et aujourd'hui on fait un gap je pense d'un à deux ordres de magnitude sur les performances de la plateforme. Dans les évolutions qui concernent l'informatique en général, et le logiciel libre n'y fait pas exception, il y a le cloud évidemment. Est-ce que vous faites des choses dans ce domaine-là ? Est-ce que vous proposez des solutions ? Alors tout à fait. D'ailleurs à ce titre aujourd'hui se tient le meetup Docker. Nuxeo héberge le meetup Docker dans nos locaux, dans le 18ème, ce soir à je pense 18h30. Et donc pourquoi Docker ? Parce qu'aujourd'hui on met à disposition une plateforme qui permet d'instancier des instances Nuxeo simplement en un clic. Donc on a une interface web qui permet de dire voilà je veux lancer un Nuxeo et le Nuxeo va se provisionner avec un conteneur Docker, un service de base de données sur le cloud, une partie S3 pour le stockage des fichiers. Et donc toute une architecture qui permet de réorienter les requêtes des utilisateurs vers la bonne plateforme, de sorte que sur une même plateforme vous allez être capable de gérer 50, 100, 200 instances Nuxeo, avec une notion de passivation par exemple, c'est-à-dire que si l'instance n'est pas utilisée, elle va se mettre en pause et être reprovisionnée au prochain clic d'un utilisateur. Donc ça, ça veut dire qu'en fait vous allez élargir votre portefeuille de partenaires ? Alors effectivement, en tout cas, au moins on élargit le spectre des technologies qu'on maîtrise et sur lesquelles on évolue. Donc aujourd'hui, on est un petit peu sur un forum qui parle beaucoup d'open source. Par exemple, dans le cadre de ce projet de cloud, on a mis à disposition un proxy écrit en Go, qu'on appelle Gogetta et qui permet de rediriger des requêtes dans un environnement Docker. Et donc effectivement, c'est surtout, je dirais, une extension du domaine de compétence dans lequel on intervient sur la sphère open source et développement logiciel. Ok, écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Alain Escafre, merci. 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 Merci.